Musique Au milieu des années 1990, Alain Devers publie chez Gallimard, dans la Bibliothèque des Histoires, un ouvrage de référence, Espion, une anthropologie historique de secret d'État contemporain. D'après l'historien à l'école des hautes études en sciences sociales, la place du secret montre à quel point le principe de publicité posé par les Lumières a été retravaillé au sein de nos régimes. Une frontière essentielle sépare ce qui doit être mis en réserve et ce qui peut être livré à la transparence de l'opinion publique. C'est ce partage qui organise la modernité politique. D'autre part, l'espion a partie liée avec la construction du « moi » d'aujourd'hui. Autrement dit, nous sommes tous des clandestins. Si cette dernière idée n'est plus qu'à jamais d'actualité, par contre, la frontière qui sépare le secret de la transparence a volé en éclats avec l'émergence d'Internet et l'arrivée des réseaux sociaux numériques. C'est ce qu'analysent Paul Charon et Fabien Laurençon, respectivement directeurs de recherche et doctorants associés à l'IRZEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, dans leur article consacré aux nouveaux enjeux du renseignement. Selon eux, les acteurs du renseignement se trouvent aujourd'hui confrontés à six grandes dynamiques qui redessinent les frontières et remettent en question les modes d'organisation classiques. La première dynamique est l'explosion des manipulations de l'information. La révolution des technologies de l'information se caractérise par l'anonymat, l'ubiquité et l'immédiateté, offrant la possibilité de mener des campagnes de désinformation en toute discrétion et à un coût modeste. Particulièrement inquiétant, les programmes en matière d'intelligence artificielle et de deep learning ouvrent la possibilité de réaliser de fausses vidéos quasiment indétectables, ce qu'on appelle les deep facts. Deuxième dynamique, les retours des rivalités de puissance, c'est-à-dire une nouvelle forme de guerre froide, à l'image de ce qui se passe par exemple en mer de Chine. Troisième dynamique, l'émergence de nouveaux territoires du renseignement, que sont le climat, la santé et l'environnement. Dans un monde complexe, les services de renseignement doivent désormais travailler en réseau et dialoguer avec les experts et chercheurs. Quatrième dynamique, concerne la transparence sociale qui contraint aujourd'hui le travail clandestin. Comment créer et faire vivre une légende dans un monde hyper connecté, un monde d'empreintes numériques, de systèmes biométriques et de vidéosurveillance ? Or, le travail clandestin est indispensable pour lutter contre certaines menaces. Et à commencer, le terrorisme. Cinquième dynamique, l'OSINT, pour Open Source Intelligence, devient un capteur à part entière du renseignement. Avec un double défi, un défi culturel, intégrer et faire cohabiter deux mondes, l'ouvert et le fermé, complémentaire et différent, et un défi économique. Car l'OSINT relève bien souvent du secteur privé, qui s'avère beaucoup plus agile que les services publics. Sixième et dernière dynamique, exploiter la sagesse des foules. Comment éviter des erreurs d'analyse catastrophiques ou des sécités dramatiques dues aux fameux biais cognitifs ? Autrement dit, comment favoriser l'intelligence collective ? Voilà, rapidement présenté un vaste programme, un programme passionnant, qui doit aussi bien interpeller les services de renseignement que les citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada